bienvenue dans ce nouvel épisode de la japan expo troisième jour troisième ambiance bon on va pas se mentir j'avoue que j'arrivais avec un peu de crainte parce que bon les deux premiers jours avaient été plus calme que je ne pensais et je me suis dit obligé cette journée va être épuisante bon je ne sentais déjà plus mes pieds je pense que ça se voyait d'ailleurs dans mon regard que la moitié de ma vie était déjà partie se concentrer au niveau de mes orteils mais on va pas se mentir j'étais quand même contente d'être là et j'ai bien fait parce que j'ai trouvé des dingues gris les gars satisfaction à terre et j'ai retrouvé des potes aussi bien sûr la base moi c'est choco je suis artiste amateur à la japan expo donc j'ai un petit stand de passion ici où j'ai une petite boutique où vous pouvez trouver plein de goodies genre des stickers des prints des petits des petits porte-clés plein de choses que je décline sous forme de plein de goodies avec mes illustrations voilà donc j'ai plein de réseaux en ligne donc j'ai mon instagram mon twitter mon pseudo c'est chocopandes et à côté de ça je suis designer licence pour don't call me jennifer et les magasins donc notamment j'ai ce petit ensemble que j'ai designé moi même spy family voilà vous voyez que je rencontre des personnes de qualité à la japan expo je vous ai dit je ne choisis pas par hasard anyway donc voilà moi c'est un plaisir de t'avoir rencontré à la japan expo je pense que tu as vu ma panique lorsque j'ai vu tes petites créations le choix était difficile parce que j'avais envie de tout prendre mais bon bref alors dis moi est ce que c'est la première japan expo déjà ou pas pas du tout ça fait plus de dix ans je pense que ma première japan expo donc quand j'étais visiteur j'avais 14 ans peut-être quelque chose comme ça et c'est là que j'ai découvert en fait tout ce qui était la partie des artistes amateurs qui vendaient leurs propres créations les originaux les petits prints et j'étais complètement fascinée je me suis dit mais en fait il ya moyen de faire du merch d'essayer de vendre un petit peu ces petites créations de toucher un public et je me rappelle qu'à ce moment là je suis rentré chez moi je me suis mis à dessiner énormément en mode moi ici plus tard j'ai envie de faire des salons comme la japan expo et puis vendre plein de trucs j'avais commencé à me renseigner un petit peu puis à m'inscrire sur des forums du coup c'est encore l'époque où il y avait une grosse popularité au niveau des forums et du coup être un peu en contact avec des artistes prendre un petit peu des petits tips c'est tout voir un petit peu ce qui était possible de faire et du coup c'est vers 16 ans que j'ai intégré ma première équipe du coup d'artistes qui faisait des salons et du coup j'avais commencé à créer un petit peu des illustrations pour être publié dans des fanzines pour que ce soit des cliniques formes de print et tout et je pense que c'est quand j'étais au lycée du coup que j'ai commencé à lancer mon propre truc et vraiment avoir mon propre stand de me lancer en indépendante et tout et aujourd'hui j'ai 33 ans et je continue voilà tu fais extrêmement jeune soit dit en façon mais continue je sais pas ce que tu fais mais continue à le faire parce que ça ne se voit pas bref donc du coup ok donc peut-être l'art a toujours été dans ta vie etc et du coup tu as décidé de continuer à le faire aussi en tant que carrière professionnelle et comment est-ce que ton parcours comment est-ce que tu as su exactement tu savais que tu voulais faire de l'art mais comment est-ce que tu as su tout de suite ce que tu voulais faire dans le domaine de l'art alors je savais pas ce que je voulais faire très exactement le seul truc que je savais c'est que j'avais un profil artistique j'aimais tout ce qui était création que j'avais une fibre particulièrement spécifique pour le dessin donc du coup moi ce qui s'est passé c'est que je me suis naturellement orientée vers des études d'art sans savoir très exactement de manière détaillée où est-ce que je voulais aller donc du coup c'est vrai que je me suis orientée vers des études de communication visuelle assez facilement donc après ça je me suis retrouvée dans la publicité pendant pas mal de temps où j'ai fait beaucoup de direction artistique pour beaucoup de marques différentes c'est parce qu'il y a de plus excitant ou passionnant la publicité quand on a un profil très créatif et lorsque j'ai voulu un petit peu quitter ce domaine là je me suis retrouvée chez Jennifer du coup à faire de la licence la licence manga et tout donc c'est vrai que je trouvais ça plus excitant pour le coup donc voilà ah purée écoute t'en as fait des choses t'as fait pas mal j'ai continué à côté de ça à faire du coup du fanzina de faire les salons parce que du coup c'est un petit peu le côté où je peux faire un peu tout ce que je veux et dans le domaine pro en fait il y a beaucoup de frustration dans le sens où on a un cahier des charges qui est quand même assez on n'a pas une liberté totale donc moi être exposante dans des salons type japan expo et compagnie en fait ça me permet vraiment d'avoir le contrôle de a à z sur mes créations et d'apporter un petit peu ce que j'ai pas dans mon taf ah d'accord mais du coup ta boutique n'est pas professionnelle du coup c'est une marque déposée ou pas du tout ? non pas du tout je reste amateur ouais ah ok d'accord du coup dis moi est-ce que tu pourrais du coup nous donner un petit peu des petits tips et nous expliquer comment ça se passe un peu enfin ton expérience en tant qu'exposant à la japan expo quels sont les bons côtés comme les mauvais côtés qu'est-ce que tu aimes quand tu viens à la japan expo et qu'est-ce que tu aimes moins alors moi ce que j'adore premier point c'est vraiment aller à la rencontre du public en fait c'est vrai que ben j'essaie de pas mal communiquer sur les réseaux en ce qui concerne mes créations mais du coup avoir des interactions vraiment en live avec les abonnés et aussi toucher des gens qui connaissent pas mon travail et voir leur réaction en live quand ils passent devant ma table et qu'ils connaissent pas mon travail et qu'ils disent oh bah c'est super j'adore c'est exactement ce que je kiffe avoir vraiment leur réaction brute en fait parce que derrière un écran en fait ben on voit pas forcément le côté spontané de la chose et c'est vrai que c'est toujours un côté qui est très nourrissant en fait ben j'imagine bon moi je n'ai pas ton talent pour le dessin mais effectivement j'imagine ce que ça peut être genre quand tu vois la réaction de quelque chose que t'as pris le temps de créer genre tu vois ton petit bébé déjà être embarqué partir pour une nouvelle aventure avec quelqu'un d'autre ça doit être on met beaucoup d'émotion dans nos créations et puis c'est vrai que partager cette émotion avec le public et puis voir un petit peu si les gens sont réceptifs c'est le côté excitant un peu de la chose du coup j'aimerais bien savoir toi par exemple ok si jamais tu rencontres des petits artistes en herbe qui maintenant aiment dessiner et qui voudraient passer à autre chose par exemple peut-être exposer leur oeuvre à la Japan Expo mais qui n'osent pas qu'est-ce que tu leur dirais qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à prendre le risque en fait alors moi déjà je conseillerais de pas forcément commencer par la Japan Expo parce que c'est un gros salon qui demande beaucoup de préparation qui est aussi assez coûteux il y a quand même pas mal de petits salons qui sont beaucoup plus réduits avec une population moins dense que Japan Expo qui peut être bien déjà en guise d'entraînement entre guillemets histoire que moi par exemple mon tout premier salon c'était Arajuku qui est je sais pas si vous connaissez du coup ce petit parc des expositions c'était bonne ambiance quoi c'est vraiment je trouve que c'est vraiment parfait pour commencer donc ça permet d'avoir un terrain qui est quand même assez cool entre guillemets donc qui coûte pas très cher aussi donc moi je conseillerais plutôt de commencer par ça parce que c'est quand même assez violent d'avoir comme premier salon Japan Expo c'est assez coûteux c'est beaucoup de frais donc voilà et du coup maintenant vu que tu es là t'as quand même un petit amour pour tout ce qui est Japanimation voilà alors on va te demander on va te poser la question classique quel est pour toi ton manga numéro 1 le manga que tu considères que toute personne devrait avoir vu ou avoir lu c'est trop difficile comme question ça le premier manga alors vraiment auquel tu penses je dis ah ça c'est trop de souvenirs moi en terme d'inspiration artistique c'est vrai que Sailor Moon c'est un gros classique c'est un moteur actuellement pour de toute manière Genesthetic est quand même très shoujo très animé, féminin, vintage donc c'est vrai que Sailor Moon c'est une grosse référence de ce côté là j'aime beaucoup Magical de Rémi aussi forcément ça va avec après dans des choses plus récentes il y a Aikyuu que j'aime beaucoup aussi en ce moment il y a Spy Family aussi je trouve qu'il est vraiment très très mignon très très divertissant très good feeling bon j'en ai cité beaucoup plus qu'un là nous prenons note pour ceux qui ne les ont pas vus du coup c'est leur moon obligatoire Spy Family bien évidemment et on voit pour leur... C'est le cas de Rémi si vous connaissez pas que vous êtes très très shoujo friendly et tout c'est un incontournable très très mignon moi personnellement j'ai bien aimé jusqu'à un certain niveau on va pas spoiler mais non moi j'ai eu des moments où j'ai pleuré un peu oui bah oui moi aussi c'est... il y a eu des moments où tu étais obligé de pleurer que tu le veuilles ou pas mais bon j'ai l'impression que c'est un peu le but du shoujo aussi de rappeler certaines émotions voilà mais et puis la réalité de la vie aussi on grandit tout ça je trouve que c'est un manga à regarder merci voilà donc du coup ok donc tu as eu euh... tu as donc ça c'est un peu ton style mais du coup est-ce que tu joues aussi ou pas du tout ? alors je joue beaucoup moins parce que j'ai beaucoup moins le temps mais oui j'ai beaucoup joué juste une époque une époque où j'avais plus le temps euh... ta licence la licence à laquelle tu as le plus d'heures accumulées ce serait laquelle et sur quelle console ? je pense que ce serait euh... les Final Fantasy je pense euh... j'ai énormément fumé le 7 je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur le 9 je pense que le 9 la quête des chocobos c'est... moi les quêtes annexes de toute façon c'est un truc euh... je trouve passionnant c'est... non mais Final Fantasy c'est très bien vendre ses quêtes annexes je pense que dernièrement je pense que bah Animal Crossing euh... c'est assez violent ouais le premier confinement euh... je sais qu'au bout d'un mois j'avais plus de 300 heures de jeu c'était assez violent c'était horrible bruh non je pense que Animal Crossing on a tous glissé ouais on a tous glissé genre moi j'ai acheté la Switch pour Animal Crossing ouais ouais non mais je comprends c'est... et dernièrement bah il y a eu le dernier Pokémon donc euh... ouais mais euh... Pokémon la base hein... on gliss... chaque fois qu'il y en a... on est des petits pigeons chaque fois qu'il y en a un qui sort ouais j'ai déjà l'autre mais celui-là il a l'air différent peut-être que... mais bon c'est Pokémon c'est toujours le même principe mais on s'en lâche jamais donc euh... c'est ça c'est ça donc du coup tu te vois toi euh... faire évoluer peut-être ta boutique autrement dans le futur ou bien tu préfères le garder en tant qu'amateur euh... je préfère le garder en tant qu'amateur parce que c'est vrai que j'ai pas trop envie de faire grossir le truc dans le sens où actuellement ça reste quand même bon esprit c'est pas trop prise de tête j'ai pas envie que ça devienne un gros truc qui va être hyper stressant pour moi parce qu'actuellement ça reste encore ma petite cour de récréation où je peux vraiment me défouler et... et voilà quoi c'est... c'est un peu fédère c'est un moment de détente exactement j'ai envie que ça reste mon petit moment de détente au quotidien et pas que ça devienne un gros truc stressant c'est déjà assez stressant euh... actuellement j'ai pas envie que ça le devienne plus ah... je vois non mais tu as tout à fait tu as tout à fait raison du coup pour finir bien évidemment pour finir est-ce que tu pourrais nous donner des petites des petits tips pour des personnes qui commencent à dessiner tout seul pour quelqu'un qui veut apprendre à dessiner tout seul s'il y a peut-être des plateformes ou un moyen ou quelque chose que tu dirais en tant qu'artiste si tu veux apprendre la proportionnalité peu importe moi je suis pas adouée dans le dessin mais quelque chose pour quelqu'un qui commence à apprendre à dessiner qui pourrait l'aider à évoluer plus rapidement ce serait quoi ? euh... alors c'est vrai que moi à une époque quand j'ai vraiment commencé à beaucoup faire évoluer mon style avec une esthétique manga je traînais énormément sur sur les réseaux genre à l'époque c'était déviantard du coup donc euh... je... je pistais énormément les artistes ce qui se passait de ce côté là voir un petit peu les styles qui pouvaient me plaire et euh... c'est vrai que je m'influençais beaucoup d'autres artistes donc parfois même ça m'arrivait de décalquer avec du papier calque pour voir un petit peu les petits codes des autres artistes pour essayer de me nourrir de styles différents pour voir ce que moi je pouvais réutiliser remixer à ma sauce qu'est-ce qui me plaisait qu'est-ce qui me plaisait moins donc c'est vrai que ça peut être bon à l'heure actuelle c'était peut-être plutôt Instagram ou Twitter donc essayer de vraiment pister ce que font les autres artistes qu'est-ce qui peuvent vous plaire se nourrir énormément de ce qui se passe en fait visuellement ailleurs et même pas forcément que dans le style manga même ce qui se passe je sais pas du côté des comics ou même du côté d'artistes ce qui se passe dans les musées ou quoi tout est bon à prendre j'ai envie de dire donc euh... et beaucoup regarder sur les réseaux sociaux sur Pinterest et tout il peut y avoir énormément de choses qui peuvent ça a beaucoup évolué à l'heure d'aujourd'hui il y a beaucoup de plateformes qui existaient pas quand moi j'étais au collège donc euh... c'est sûr que bon maintenant que t'es professionnelle c'est sûr que bon il y a un peu plus d'outils pour les jeunes mais bon c'est vrai que parfois c'est un peu difficile justement il y a tellement d'outils il y a tellement de choses que tu sais pas forcément beaucoup pratiquer et même si vous pratiquez pas juste le fait de regarder en fait ça nourrit votre oeil ça nourrit votre cerveau et puis euh... rien que ça ça peut beaucoup vous aider en tout cas merci à toi d'avoir accepté de nous donner un peu de ton temps malgré le fait que c'est une journée extrêmement difficile le samedi dans tous les cas sache-le on aime ton travail je vais rattacher du coup tes réseaux sociaux à la page et bien sûr tu auras le lien de la vidéo tu pourras vérifier si tu es satisfaite du produit final mais en tout cas merci à toi pas trop bien avec plaisir ce troisième jour avait un petit peu commencé de façon chaotique mais très vite j'ai retrouvé des potes et on est allé se gâter dans la section yaoi parce que oui il fallait bien que j'y passe un passement de serre je suis à la japan expo il y a de nouvelles découvertes donc bien évidemment j'ai cédé à la tentation et ensuite on a découvert enfin en tout cas mon pote Gérald m'a fait découvrir cet artiste qui fait du collage en fait c'est des images qu'il colle qu'il récupère et qu'il colle et en fait il compose le tableau avec un système de collage et je trouve ça super beau quoi bref si vous êtes intéressé n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous donnerai le lien mais je crois que j'ai oublié où se trouve sa carte bref üre si voulu c'est que je vais les choux tous on 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 se bucks oui ça est le J'ai fait le tour ! J'ai fait le tour ! Bienvenue à la expo ! P'envoyez-vous ! Ok, mon nom est Pyeong C'est le nom de la langue Et... Qu'est-ce que tu fais ? J'ai juste vendu mon photo de cosplay à la booth En fait, je suis un japonais cosplayer qui s'est basé sur les personnages de Panser C'est le nom d'animation Et parfois, je fais des choses originales Donc, combien de temps avez-vous fait ? C'est plus de 10 ans Ah, oui ? Donc, c'est votre première fois C'est le moment où tu es venu à la expo du Japon Oui, c'est vrai ! Et comment avez-vous découvert la expo du Japon ? C'est une grande opportunité pour moi C'est mon premier temps J'ai reçu des événements Et avant tout, je suis vraiment fous parce que je ne sais pas qu'on a reçu des événements ou des événements ou des événements Je pense que c'est vraiment différent des événements dans le Japon ? Oui ! C'est un énorme événement qui s'appelle Komike C'est un énorme événement pour vendre des livres Et je pense que c'est similaire le Komike et le Japon Expo C'est totalement différent C'est un festival comme danser et danser et danser C'est plus une grande partie de la culture de la culture Oui, je pense C'est pas seulement des comics ou des mangas C'est juste des cultures des cultures Oui, exactement Mais je pense que la vraie chose c'est parce que vous êtes sur l'artiste mais pour la prochaine fois c'est peut-être mieux d'être sur l'artiste parce qu'il n'est pas dans le même endroit mais je pense que c'est une bonne chose pour vous venir ici et voir comment on voit la culture de la culture Donc, comment avez-vous l'impression que vous avez trouvé qu'en France nous aimons la culture la culture de la culture Oui, je pense que les Français ont vraiment aimé notre culture et surtout les mangas et les chrines et les bâtiments les anciens les choses et les bâtiments elles a construit les bâtiments et les bâtiments et des chrines en torii Oui, les bâtiments les bâtiments les bâtiments c'est un peu différent les bâtiments mais c'est vraiment très bon car ils ont essayé Non, je veux dire qu'ils ont changé de façon très unique et c'était très difficile pour moi. Vous aimez ça? Oui, beaucoup. Ok, ok. Donc, où les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux ? Est-ce que tu es sur Instagram ? Où est-ce que tu peux voir ton travail ? Vous pouvez voir sur Instagram et Twitter. Ok, donc tu es plus active sur Instagram ? Oui. Ok, alors je vais mettre sur Instagram pour que les gens puissent voir ton travail et je vais aussi filmer. Mais... Le grand surprise était que le visiteur est de l'enfant à la mère. Nous n'avons pas cette événement dans le Japon. Oh, vraiment ? Oui. Quel est le âge de gens qui font ça ? Peut-être environ 20 à 50 à 60 ans. Mais non plus ? Non, non. Ok, ok. Ici, c'est tout le monde. Tout le monde aime la culture de la culture. C'est une chose. Si tu veux avoir des amis, tu dois dire quelle anime que tu regardes. Oui, c'est important. Oui, c'est vrai. Donc, je vais vous montrer ce que tu fais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour parler de la culture. Et si tu avais des conseils pour les gens qui viennent à la touriste, où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Peut-être Akihabara et Nakano. Oui, c'est un endroit très populaire, je pense. Est-ce que tu as un endroit où tu penses que les gens ne connaissent pas, mais ils devraient le savoir ? Parce que c'est très bon ? Oui, c'est un endroit où les gens ne connaissent pas. C'est un endroit où les gens ne connaissent pas. Et les gens sont très « otaku ». Et ils ont vraiment aimé l'égage, la musique, la musique, la musique, la musique. Donc, peut-être qu'ils puissent avoir ça. Parce que chaque bar est très, très small. pour qu'ils puissent être amis. Ah, bien, bien, je comprends. Alors, je vais vous demander de me donner l'information, pour que je puisse le mettre pour les gens qui veulent aller là-bas. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le voir, le niveau de cosplay était sérieux. Je pense que sur les 4 jours, j'ai quand même vu des petites dingueries. Même si cette année, je ne me suis pas trop concentré uniquement sur les cosplays. Contrairement aux autres années. Je trouve que vraiment, il y avait une énorme variété d'activités. Et c'était tellement fun. Après bon, je me suis bien sûr perdue, comme chaque année, du côté artisanal, traditionnel, japonais. Bon. Généralement, j'essaye d'y aller quand je n'ai pas mon porte-monnaie avec moi. Parce que la tentation est énorme. Mais bon, je me suis quand même fait un petit peu plaisir sans aller dans l'abus. Je vous rassure mon compte en banque a tenu le choc. C'est parti. 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 JAPAN EXPO est vraiment un de ces événements qui me donne envie de me décupler. Parce que j'ai toujours l'impression de rater des choses. Et c'est particulièrement frustrant. On ne va pas se mentir. mais après il y a tellement de choix, tellement de possibilités qu'en même temps tu te dis ok cette année j'ai pu le faire, ça l'année prochaine je ferai une autre activité et c'est ça qui est génial. Et bizarrement je trouve que samedi beaucoup de personnes sont parties assez tôt, ce qui veut dire qu'en fin de salon on a vraiment pu profiter des lieux plus que d'habitude. Bon mes petits crasseux donc on est là sur la dernière interview du samedi et bien évidemment comme d'habitude je m'entoure de produits de qualité dans une t-shirt lié à Sailor Moon déjà donc clairement on n'est pas dans la mendicité ici dans les lieux d'accord et regardez la cutitude, la qualité si vous ne venez pas à la Japan Expo c'est votre problème moi je m'entoure de produits de qualité donc aujourd'hui on va faire battle parce que là on est avec deux besties d'accord on va vérifier si leur amitié c'est une vraie amitié ou si c'est une amitié du dimanche d'accord alors let's go. Bon c'est parti bon première question quelle est la série préférée avec acteur du coup on n'est pas sur animé là tout de suite ok série préférée de Tintin ici présente. Pause ! Ok elle a dit pause nous allons vérifier la réponse. C'est ma deuxième série c'est pas la première. Ok bon elle fait partie du top 2 alors du coup mais c'est quoi ? Sense8 si là ! Mais Tintin va me reçuuuuuuuuuuuuuu ! Attends toi re-coe du dos Allez satisfaction c'est bon ! Quelqu'un a dit Sense8, I am happy, I am free, je peux rentrer chez moi. Ladies and gentlemen la Japan est fini rentrez chez vous ! Ensuite, série préférée de Tantine ici présente, salade de tomate d'oignon, c'est l'hormoniste. Ok, quelle est sa série préférée ? Pause. Oui, c'est vrai. Ça, c'est Pause. Pause ou Pee-Valet, mais une de deux. C'est fini ou pas, la pause ? Pause, c'est fini. Ok, il y a quelqu'un qui pète les plombs à côté. Pee-Valet, c'est pas fini, Yann, saison 3. Oui, mais Pause, c'est fini. Oui, mais Pee-Valet, non, c'est pas fini. On les a perdus, ça y est, les fans, les fans. Fangirling, fangirling, fangirling. Ok, maintenant, nous allons glisser vers quelque chose de plus sérieux. Parce qu'on est quand même à la Japan Expo. Il faut quand même parler un peu de Japanimation. Et quand je dis Japanimation, c'est pas juste animé, il y a aussi film d'animation. Vous pouvez choisir entre les deux, ok ? Du coup, quelle est la chose dans le domaine visuel, ok ? Animation ou film d'animation préférée de Tantine ici présente ? J'ai un doute, hein ? Le voyage de Chirou, raté ! C'est raté, c'est One Piece. Je suis née avec la série, je vais crever avec. Attends, tu fais partie de ceux qui ne savent encore, comment ils vont vivre quand ce sera fini ? Exactement, j'ai 26 ans, la série est aussi vieille que moi. Je sais pas comment ça va finir quand ce sera arrêté. En vrai, tu regarderas ? Peut-être, peut-être. Ah, il n'y a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a plus, il n'y a plus. Et donc, réponse maintenant, Poutantine, quelle est ? Je dirais plus Sailor Moon ou Cat Size. Du coup, c'est parmi les deux, c'est les deux ? Sailor Moon. Mais Cat Size, j'aime bien, mais ça passe plus. C'est pas facile à retrouver Cat Size. Je te donnerai des sites, t'inquiète. On va s'arranger. Ça va de tomatoño. Je prends. On est ensemble, t'inquiète. Anyway, ensuite, on passe aux autres choses de sérieuses. Quelle est, maintenant vous pouvez répondre ensemble. Quelle est selon vous la série reloue ? La série avec laquelle on vous saoule le matin, midi et le soir ? Vous êtes même fatigué quand on vous en parle ? La pollution audiovisuelle, juste vous entendez même le générique, vous chippez. Que ce soit animé, manga ou série. Quelle est cette série où chaque fois que vous voyez, vous vous dites, mais en fait, le succès là vient d'où ? On va s'asseoir, on regarde, vous regardez même, vous vous dites, mais c'est tout ça pour ça ? C'est quoi ça ? Non, il faut répondre. Game of fun. Je n'y arrive pas. J'assume. Je crois à la 2. Écoute, tu as bien fait de ne pas aller plus loin, parce que tu te serais blessé beaucoup, ça ne sert à rien. Tu aurais investi ton cœur pour qu'on te mette un suppositoire dans la voix du Seigneur, sans ton consentement. Donc du coup, au final, tu n'as rien raté. Parce que vu comment moi j'ai fini à la fin, j'étais à côté du Titanic, on discutait ensemble. On était là en mode, on est là, on a coulé, on a pleuré. On a pleuré, un gars a coulé, gratuit. Lago ne voulait pas laisser la planche, on a coulé. Voilà, c'est cet effet. Tu vois la sensation quand tu as regardé Titanic et que Lago n'était pas capable de bouger son gros cul pour laisser une place à DiCaprio ? Oui. On est là-bas. Et toi Tantine ? Pour moi, ce serait Boruto. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'apprécie pas du tout. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas débattre. Je ne vais pas débattre, parce que quand je vais commencer à parler ici, on va me dire, Shiny, tu es dans l'abus. Moi j'ai dit, l'auteur n'a pas assumé qu'en vrai, il voulait shipper Naruto et Sasuke ensemble. Il voulait se soulever mutuellement. Il a dit, vas-y, je ne vais pas assumer, machin. Les fans vont me tacler. Et comme par exemple, leurs enfants sont together. Après, Sasuke est capable de abandonner sa femme matin, midi et soir pour Naruto. Naruto abandonne sa femme matin, midi et soir pour Sasuke. Non, excusez-moi. Le gars, excusez-moi, il se soulève. Dès que les caméras s'éteignent, il y a mes décollés ça. Allez, bref. Ensuite, ça va aller, on va y arriver. Bref, ensuite, question suivante. Quel est le personnage selon vous ? Dans l'audiovisuel en général ? Quand vous vous dites que vraiment ce personnage, féminin de préférence, mais si ce n'est pas féminin, ce n'est pas grave. Quand vous vous dites vraiment tantine et salade, tomate, oignon, tantine et fraîche. C'est-à-dire que même si on parle objectivement, si tu pouvais la soulever, tu la soulèves. Personnage, tu te dis, le charisme est là, l'intelligence est là, le flow est là, les lolos sont là, tout est là ! Mais obligé que ce soit une meuf ? Si, ça peut être un gars. Si, c'est un gars. Non ! Ce n'est pas trouvé, c'est chacune. Chacune doit nous donner un perso. Là, ce n'est plus duel. Enrique à Ville, je te passe un message. The Witcher. Je sais que tu ne fais pas la prochaine demi-saison, j'ai bien les boules, mais tu peux la refaire quand même. Ah, il a ta bénédiction. Il a ma bénédiction. Il s'est commandé des bières dans toutes les langues du monde. Bon, après, de tonton, il aime un peu les... Bref, je ne vais rien dire parce que je vais avoir des problèmes. Je peux me prendre un procès. Mais je l'aimais, je l'aimais, je faisais partie des gens qui voulaient l'enfermer dans ma cave, mais... Dans mes lois. Oui, c'est ça, mais après, j'ai découvert que tonton... Voilà, quoi. Je vous le dirai après, parce qu'il y a la caméra. Tu vous connaissez, procès, tout ça. Les gens sont rapides ici dans les lieux pour les procès. Bref, donc, du coup, ensuite, toi, Tantine, célébrité, mais il faut personnages. Personnages, tout confondu, je dirais... Avec qui je pourrais bien traîner, GTO, Gretichar, Onizuka. Je t'apprécie. Tu sais ça. Je t'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup tes réponses. Non, mais vraiment, tu... Salade, tomate, oignons. Vraiment, produit de qualité. Produit de qualité. Bref, anyway. Donc, écoutez, écoutez, écoutez. On ne peut pas prendre, Henri. Tu n'as pas donné de nom de personnage ? Gérald de Rive. Ah oui, bon, après, Gérald... Non, c'est vrai, c'est vrai. Oh, pfff... En fait, tout ce qui encarne Henri, quoi. Voilà. Ok, non, ça manque d'objectivité, tout ça. Vraiment, il y en a perdu quelqu'un. Elle a glissé, là. Non, mais ce n'est pas grave, on ne vous en veut pas. C'est normal. Vous êtes gameuse ou pas du tout ? Si, un peu. Ok, si tu devais nous donner et nous suggérer un jeu, vous trouvez qu'il n'y a pas assez de gens qui y jouent, ce serait quoi ? En ce moment, Elden Ring, il est pas mal. J'aime bien. Mais voilà, c'est ça, tout le monde y joue, donc... Non, il ne peut pas jouer à ça, il y a trop de décès possibles. Ah, ouais. Les aléas du jeu vidéo. Non, mais il y a décès et décès. Elden Ring, c'est gratuit, des fois. Le gars te souffle dessus, il te tousse dessus. C'est pas pire que Dark Souls, des fois, ou Gods of Tushima. Là encore, t'as des moyens d'esquiver dans ce genre de jeu, Gods of Tsushima ou Dark Souls, tu crèves. Trop d'agonie pour moi, je ne vais pas vous mentir. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que tu joues à ce genre de jeu, dès que tu t'es dit, ah, j'ai un peu avancé les Kurdans dans le fion, et non. Et tu vois, moi, j'aime m'asseoir, tu vois, donc mettre des Kurdans dans les voies là-bas, c'est quoi le but ? Bref. Ensuite, toi, ma chérie ? Fallout. Non, mais ça va encore sur des trucs compliqués comme ça, là. Non, Fallout. Mais c'est dur ! Oh, c'est trop bien. Non, je ne dis pas que c'est... Je n'ai jamais dit que ce n'était pas bien, mais je n'ai pas dit que ce n'était pas easy. Oui, ça, c'est vrai. Trop facile, c'est pas... Non, je n'ai pas dit trop facile. Bon, après, je mens. Moi, je suis l'agent de gameuse, je panique vite. Je panique vraiment très vite. Vous savez, j'ai joué au jeu du chat, là, Strait ? Strait, t'as pas joué à Strait ? Tu fais quoi ici ? C'est le jeu, là, où t'incarnes un petit chat dans un monde post-apocalyptique, tout ça. C'est tout choupiné. Si tu veux te détendre un peu, bah, écoute, tu... Voilà. Non, mais, non, mais tu veux te détendre. Mais, je veux te dire, regarde, soyons honnêtes. OK, quelqu'un comme moi qui stresse pour rien, genre un verre de tombe, tu vois ? Voilà. Eh bien, Strait, c'est parfait. Je ne vais pas te mentir, j'ai joué à Strait. De toute façon, il y a le live, tu pourras le regarder sur ma chaîne. Une go a tapé des aigus, mais en tout... Parce que, tu sais, c'est devenu mon chat adoptif. Donc, quand tu vois des trucs qui vont manger ton chat, tu sais, tu n'es plus là, sereine, à te dire, c'est juste un jeu... Eh, mon frère, il y avait des boulettes roses, là, qui voulaient me manger mon chat. J'étais dans la panique, j'étais là, ils vont me tuer. Après, ma pote, derrière, était dans le mode, Eh, The Plague Tale, The Plague Tale, il va croquer ton chat, il va se faire dans la panique et tout. Bref, le live était animé. Il y avait beaucoup d'aigus. Et mes cordes vocales ressemblaient à celles de maintenant, après quelques épisodes. Donc, je pense que... Vous devriez tester Strait. Tester Strait dans les moments où tu as été fatigué, là, c'est en cours de semaine, tu travailles, mais tu veux jouer quand même un peu. Mais tu veux pas un truc trop compliqué ? Strait. Tu vois, non ? Strait. Parce que, voilà, on ne peut pas non plus aller dans le trop simple, on ne va pas jouer les télé-teubis non plus. Mais, voilà, quoi. OK ? Non, c'est un cadeau, c'est un cadeau, bisous. Comme ça, comme on s'aime. Bref, ça fait combien de temps que vous faites des conventions ? Moi, ma dernière, enfin, ma première convention remonte quand j'avais l'âge de 14 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Ça va pour ça, t'as glissé dans la sauce, hein ? Ma première ! C'est top ! Bienvenue, bienvenue, bienvenue à la Japan Expo. Bienvenue ! Eh ! Alors, comment ça se passe pour toi, pour l'instant ? J'ai chaud. Non, mais ça, c'est Paris, c'est la base, mais bon. Moi, je ne suis pas de Paris, à la base. Ah, t'es d'où ? Entre Bordeaux et Saint-Emilion. Ah, t'as fait un long voyage, hein ? Bonjour. Tu viens de très, très loin, dis donc. Je compatis pour toi. OK. Et du coup, Paris, tu donnes une note sur combien ? Non, oublie les odeurs de minutes et note juste la ville, en général. Je note les conducteurs ou pas avec. Non, inclue tout, mets tout. Si tu veux donner une mauvaise note, donne une mauvaise note. Et on n'a pas fait Paris encore à proprement parler. On a fait juste la périphérie routière. Ah, les autoroutes, tout ça. Horrible. La souffrance, la souffrance. On ne peut pas comprendre comment ils roulent. Non, mais il ne faut pas comprendre. À Paris, tu sais que le reste du monde envoie, pour faire des téléréalités, en France, à Paris, de conduite. C'est vrai ? Oui. Ils sont d'argent ? Non, parce qu'ils disent que c'est tellement hardcore à Paris, que du coup, les Allemands, ils paniquent, ils font des malaises. Ils sont en stress. C'est extrêmement drôle, les regarder rougir en mode, mais qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est là ? Beaucoup de satisfaction. Donc, si un jour, tu penses que tu en as marre de ta vie et que tu veux voir des gens souffrir, regarde les gens étrangers essayer de conduire à Paris. C'est extrêmement drôle. C'est pas mal. Bref, dernière question, mesdames. Si vous deviez suggérer une petite série ou un petit animé à mes petits abonnés ici présents, qui sont en manque d'audiovisuel, vous diriez quoi ? Déjà, pour ceux qui n'ont pas commencé One Piece, qu'est-ce que vous attendez ? C'est la base. Déjà, non, mais j'en connais plein encore aujourd'hui. Je leur pompe déjà l'air avec, ma chérie, t'inquiète. Regarde, la première, ils tapent, s'ils ne connaissent pas. C'est quand tu commences. Jamais. Donc, sinon, c'est plus un manga à lire, Areadé, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est hyper bien, c'est un Seyned. Et il est très peu connu. En tout cas, j'en trouve. Areadé. Tiens, mon micro. Tiens, mon micro. Ma sœur. Qu'est-ce qu'elle a de dire ? On me dit souvent ça ? Oh, c'est un draca là. Oh non, si c'est un temps, je viens de se dire. J'ai retrouvé la famille. Quelqu'un a enfin parlé de mon manga. J'ai toute la collection. Non, mais... Bonne chance. Et le dernier, je l'ai payé 25 euros. Dans bon courage. Mais oui. Oui. Nous sommes ensemble. Je vais te donner une autre série qui est en lien avec le même dessinateur. T'inquiète, tu vas te... Je ne suis plus seule dans mes foutaises. Je ne suis plus seule dans mes séries. Anyway. Et ensuite, toi, Tantine ? Une série à voir. Ben, je redis pause. Oui, mais pause. Comme je dis, donne quelque chose que je n'ai pas déjà saoulé les gens avec. Tu vois, non ? Qu'est-ce que je... Pourtant, avec toutes les séries que je regarde, ce n'est pas ça qui manque. Je ne sais pas. Là, je n'ai pas d'idée. On sent que Tantine regarde beaucoup trop de choses, du coup. Oui, c'est ça le problème. Non, t'inquiète, je comprends. L'amour de l'audiovisuel, c'est comme moi, là. Je viens de regarder... Qu'est-ce que c'est que j'ai regardé, là ? Moi-même, je ne suis pas capable de dire les derniers trucs que j'ai regardé, pourtant. C'est pas grave. J'ai regardé tellement de dingueries. Après, j'avoue que là, pour l'instant, j'ai beaucoup d'explosions dans le cerveau parce que j'ai regardé Fast and Furious, donc du coup... Fast and Furious. Ah non, 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 c'est pas ça. On va s'arrêter là. Sous-titrage ST' 501 Bon, vous allez être contents. Bon, il me reste encore de la voix malgré que j'ai hurlé comme une chèvre. Et j'ai des courbatures partout. C'est bon, si. Mais bon, je suis fier de moi. OK ? J'ai pas dépensé plus que nécessaire. Et je n'ai oublié qu'une seule chose à faire. J'étais supposé aller voir le stand de The Last Camit. Et j'ai oublié. J'ai oublié d'aller chercher ma dédicace. Donc, je n'aurai pas ma dédicace. Mais je vais quand même aller acheter le tome 2. Parce que j'ai promis d'avoir le tome 2. Je vais y aller en Bayonetta. Demain, on repart en Bayonetta. Je vais commencer à me barrer alors que je ne vous ai pas dit au revoir. Déjà. Un peu moyen. On a le sent à quel point je suis fatigué. Bref. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Et cette journée à Japan avec moi. Anyway. Bonne chance à Shiny Queen du futur pour faire le montage. Vraiment bonne chance. La sueur de ça. Je sais que ça va être dur. Mais tu peux le faire. Des bisous. Love you. Sous-titrage ST' 501